Chers auditeurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce grand oral du 1er mai 2021. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous le savez, sans étant notre, de recevoir ce matin l'honorable député et secrétaire général de la FSDBJ, cher Bambadjié, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Astou, bonjour Hassan, Astou ou Fatou, bonjour Fatou, bonjour Hassan. Je suis toujours très heureux, très honoré de participer sur un plateau, celui du grand oral particulièrement pour aujourd'hui, et mettre à profit la connaissance que nous avons du Sénégal de ces problèmes à la disposition de nos concitoyens pour qu'enfin nous puissions avoir un niveau de conscientisation et d'implication beaucoup plus élevé parce que basé sur des informations plus ou moins stabilisées et avec une lecture objective sans calcul pour qu'enfin nous puissions relever de l'ensemble des défis qui aujourd'hui maintiennent le pays dans un état de sous-développement. Et je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des auditeurs de Rémy FM. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour la première fois sur ce plateau du Renteoral, c'est toujours un grand plaisir. Hassan, bonjour. Oui, bonjour Fatou, bonjour, le plaisir est partagé, et bonjour, l'honorable chère Boulaye Djei, c'est un grand plaisir de vous ressort ce matin sur ce plateau. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diata. De son vrai nom, cher Abiboulaye Djei est un homme politique sénégalais. Il est né le 12 novembre 1905 à Saint-Tiaba, un quartier de Saint-Louis. Il a fait ses études secondaires au lycée technique André Pétavan de Saint-Louis. Il obtient en 1987 le baccalauréat au Collège Saint-Michel de Dakar. Cinq ans plus tard, il devient ingénieur à l'École nationale des travaux publics d'Alger, spécialiste des questions de transport. Il est membre fondateur du Front pour le socialisme et la démocratie. Beno Djoubol, il a été élu conseiller régional en 1996, à la suite des élections locales auxquelles le FSD-BJ prenait part pour la première fois. De 1996 à 2002, date du décès accidentel de son père, ancien secrétaire général, il a occupé le poste de porte-parole de cette formation politique. Il est ensuite investi par le Congrès du parti à l'École nationale de développement sanitaire et social, le 9 juin 2002. Il est élu aux législatives de 2007, puis à celle de juillet 2017. Celui qui a été maire de la ville de Saint-Louis de 2009 à 2017, fut candidat malheureux à l'élection présidentielle du 26 février 2012. Un soutien du candidat élu, Macky Sall, dans le cadre du Beno Bokouiakar. À l'issue de ces élections, il intègre le gouvernement d'Abdoul Mbaï en tant que ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. Il fut également ministre de la communication à la suite du remaniement d'octobre 2012. Cher Bamba Djaye est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour cette présentation honorable. Est-ce que nous avons fidèlement retranscrit votre parcours ? Oui, plus ou moins. Je pense qu'il y a un aspect de ma vie qui est passé sous silence et qui pour un Sénégalais est extrêmement important, c'est la vie spirituelle. Parce qu'en réalité, nous ne sommes déterminés que par rapport à nos convictions profondes. Celui dont vous parlez, Cher Boulaye, est mon guide spirituel. Donc je suis disciple de Cher Boulaye, dont je porte le nom et j'en suis très honoré. Mais ce qui était le plus important à ce niveau-là, c'est que Cher Bamba comme Sidi Hajmalik comme beaucoup de nos érudits et hommes de religion ont cette capacité à influer sur le comportement du musulman ou du citoyen pour en faire un meilleur homme. Et je pense que si un acteur politique n'a pas cette double vocation, c'est-à-dire celui de comprendre les phénomènes politiques, mais celui ensuite de vivre la spiritualité qui caractérise le musulman ou le religieux, je pense que cette double capacité est nécessaire dans la compréhension du Sénégal et de ses enjeux. Je ne crois pas qu'un acteur politique aujourd'hui puisse saisir le Sénégal, le diriger au milieu des intérêts de tous les Sénégalais, s'il n'a pas ce vécu spirituel, s'il n'a pas ce vécu religieux, qui est extrêmement important parce qu'il s'agit simplement de le ramener à notre individualité pour comprendre que plus de 90% de notre vie tourne autour de ce phénomène-là. Et malheureusement, l'héritage occidental et français a fait que ça a été souvent un grand complexe pour nos intellectuels de revendiquer ce qui fait l'identité même sénégalaise. L'identité sénégalaise, c'est une identité confrérique, religieuse, spirituelle. Et moi, je l'assume pleinement. Et à ce niveau-là, je voudrais peut-être vous rappeler que je suis à l'image de Chardoulaïdier. Aujourd'hui, le guide spirituel, ça peut paraître bizarre pour un acteur politique de mon rang. Je suis le guide spirituel d'une école spirituelle qui s'appelle Khitma Toulkadim. Et je pense que lorsque l'individu a la responsabilité de prendre en charge la guidance spirituelle de ses semblables, la vie, le rapport à la vie, le rapport à l'argent, le rapport à la responsabilité, le rapport à la société, ces rapports-là sont totalement différents de la perception du politicien classique. Et cet aspect de ma vie est extrêmement important puisque c'est cela qui me détermine. Et c'est cela qui vous permettra certainement de comprendre plus que le fait que je sois un expert en décentralisation ou expert en aménagement du territoire qui je suis en réalité. Alors, on entre dans le grand oral. Comment comprenez-vous ce problème qu'ont traversé d'ailleurs tous les régimes, le problème du chômage des jeunes ? A votre avis, à quoi cela est-il eu ? C'est des échecs répétés. C'est l'échec de toutes les politiques de développement qui ont été mises en bral depuis les indépendances. Vous savez, lorsque, après plusieurs siècles de colonisation, esclavage, etc., le moment des indépendances aurait dû être un moment d'introspection pour qu'on se dise maintenant que nous sommes libres, qui voulons-nous vraiment être ? Pour quelles sociétés devrions-nous nous battre et construire ensemble ? Et je crois que cela aussi, on a raté le coche à l'époque des indépendances, ceux qui ont remplacé les Occidentaux. Ils se sont tout juste contentés d'occuper leur place, d'avoir les mêmes habits, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Et c'est la raison pour laquelle, en 1965, lorsque le Sénégal a eu plus de millions de tonnes d'arachite, nous étions en plus de 3 millions. Et vous vous rendez compte que presque en 2000, 2000, 2019, 2017, voire même 2020, ce même Sénégal, qui est aujourd'hui composé de presque 16 millions d'individus, peine à avoir ce même tonnage qui était disponible parce que des conditions climatiques s'y prêtaient. Cela voudrait dire que sur toute cette période-là, sur un secteur aussi stratégique que l'agriculture, nous n'avons pas été capables de performance. Si nous avons observé cet immobilisme sur le secteur primaire, vous pouvez donc comprendre que tous les enfants qui sont nés dans la fourchette de 60 à nos jours n'ont pas eu la chance de vivre dans un environnement où la formation était de qualité, orientée dans le secteur du travail, et que aussi les opportunités étaient créées pour leur permettre de pouvoir aujourd'hui se réaliser. Et ça, c'est l'équation globale et qui explique pourquoi nous ne bougeons pas d'un millimètre. Nous avons des économies extraverties. Nous n'avons pas de réelle prise sur l'économie profonde du pays qui tourne autour du secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, qui englobe plus de 70% des jeunes en âge de travailler. Et qui dit développement, qui dit création d'emplois, si cela répond à des critères objectifs, cela suppose que l'on part là où le besoin est, et là où la réalité de l'activité économique est. Et de ce point de vue-là, on se rend compte que la Chine, sous Dixiaoping, a pu certainement aujourd'hui devenir ce monceau économique, parce que simplement les petites mains ont été valorisées. La technologie qui était nécessaire pour accompagner le cordonnier était disponible. La technologie minimale qui était nécessaire pour accompagner le tisserand était disponible. La technologie minimale pour accompagner les artigants de manière générale était disponible. Et c'est autour de cela qu'on augmente le pouvoir d'achat, la production intérieure, et la production intérieure fait aujourd'hui la richesse du pays. Plus vous produisez sur le marché intérieur et sur le marché extérieur, plus vous avez des opportunités. Si aujourd'hui on avait fait en sorte d'accompagner un secteur comme l'élevage, dans la manière où les jeunes peules puissent avoir les moyens in situ d'avoir un minimum d'apport technologique pour aller dans le sens du développement profond de ce qui fait son métier traditionnel et son histoire, je pense qu'aujourd'hui, du point de vue de la production de protéines animales, on serait dans d'autres secteurs. Si nous avions pu accompagner les jeunes du secteur de la pêche par un apport massif de moyens, de matériel, de modernisation de pirogue, de renforcement des équipements, de faire en sorte que la CFAO et tous ces grands capitalistes ne puissent pas aujourd'hui avoir un monopole sur les moteurs qui font qu'au Sénégal, le moteur coûte beaucoup plus cher qu'en Gambie ou en Mauritanie, voici les éléments et les gros détranglement qui font que les secteurs qui absorbent presque la totalité de nos jeunes n'ont pas d'opportunité. Il n'y a pas de conserverie, il n'y a pas d'entrepôt frigorifié, il n'y a pas de production de glace à suffisance. Alors que c'est des technologies élémentaires, ça ne demande rien. Les milliards que l'on perd en donnant des exonérations auraient nécessairement pu, sur une année, régler la totale de ces problèmes-là. Je pense que c'est ça le véritable enjeu. Et tant que nous ne rectifions pas les tirs et que nous n'allons pas dans cette dynamique-là, je ne crois pas que l'on puisse parler ici au Sénégal d'une politique d'emploi crédible. Hassan ? Oui, honorable, parlant de votre CV, votre parcours, vous avez évoqué justement l'aspect spiritualité. J'avais envie de vous demander, est-ce que ça ne consiste pas aujourd'hui un frein, d'ailleurs, à peut-être vos activités politiques, et faire le link avec les mesures qui sont prises depuis les indépendances, vous en parliez tantôt, par rapport à la politique de l'emploi. C'est une certaine vision de l'emploi, et bien entendu l'employabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous le sentiment, quelque part, qu'on est en train encore de se tromper par rapport aux nouvelles mesures, les batteries de mesures qui sont proposées, et peut-être qui obéissent toujours à une forme de logique que nous avons entretenu jusqu'ici ? D'abord, je pense fondamentalement que la vie spirituelle, l'exigence spirituelle, doit être un atout. Et ne peut en aucune manière être une contrainte ou un moyen pour retarder la capacité de l'individu à impacter sur le développement de son pays. L'histoire nous apprend, l'histoire de nos religions nous apprend en même temps que les plus grands hommes qui ont les plus contribué au développement économique, au développement même global de leur société, sont issus du fait religieux. Et c'est extrêmement important parce que la citoyenneté spirituelle, celle-là qui est l'exigence de Dieu sur ses créatures, est supérieure à l'exigence d'un État moderne sur ses citoyens. Et je pense que chaque fois qu'un chrétien est un bon chrétien, ou qu'un musulman est un bon musulman, il devient de fait un excellent citoyen. Et ce qui fait que nous sommes en retard, c'est parce que nous refusons d'adopter ce que nous sommes. Nous sommes un pays fondamentalement croyant, et il ne sert à rien de nous gérer avec les moyens d'un État archaïque, laïque, anticlérical, et fondamentalement opposé à notre perception du monde. Je crois que c'est ça le premier problème. Il faut un autre modèle. Il nous faut que nous soyons conséquents avec nous-mêmes. Le modèle, nous l'avons, puisque c'est le modèle que nous vivons dès l'instant que nous quittons la sphère politique. Et même hypocritement, la sphère politique est capable de s'adapter à cette donne-là. Et je pense que quelque part, c'est un souci. Il faut nécessairement que cette fonction qui fait que nous devrons nous adapter à cela puisse se faire. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques sénégalais gagneraient à assumer leur sénégalité. Cette sénégalité-là nous permettrait aujourd'hui d'avoir le courage. Lorsqu'il faudra inventer notre famille, de l'inventer non pas selon le code civil français, mais de l'inventer en fonction de nos valeurs culturelles et religieuses. Lorsque nous devrons inventer la méthodologie pour pouvoir intégrer l'ensemble des constituants de la société, que nous ayons le courage de le faire, non pas que nous ne soyons pas rivés sur comment l'Occident, comment la France, etc. percevraient cela. C'est pourquoi, depuis des indépendances à maintenant, les acteurs politiques ont développé ce complexe de supériorité qui dit que dès l'instant que vous êtes anti-urbanais ou que vous vous réclamez de l'identité religieuse, on dit que c'est un zéro pointé, il n'est pas capable de gérer le pays. On vous dénie même la capacité à pouvoir gérer les gens de manière équitable. Alors que nous avons à côté des exemples qui prouvent tout le temps le contraire. La dernière a été l'intervention fort opportune du khalif général des Mourutes lorsque le pays était au bord de l'éclatement. Ce qui veut dire qu'il est capable de discernement. Ce qui veut dire qu'il est capable d'équilibre. Ce qui veut dire qu'il est capable de respecter l'identité d'une république moderne qui te donne l'obligation de respecter les gens en fonction de leur croyance et en fonction de leur opportunité. C'est cela. Il faut que nous quittions l'habit d'emprunt pour porter cette fois-ci notre habit et l'assumer comme tel. Cela nous mettrait vraiment à l'aise et que nous ayons plus loin. Maintenant sur la politique de l'emploi. Vous savez, je pense que nous avons aujourd'hui encore, nous sommes en train de nous tromper. Depuis les indépendances jusqu'à maintenant, on a construit plus la pauvreté que des opportunités d'emploi. On a entretenu la pauvreté. On l'a construit, mais pas entretenu, on l'a construit. Parce qu'aux indépendances, on ne pouvait pas dire que nous étions un pays pauvre. On a construit la pauvreté, on l'a ensuite entretenu, on l'a fait évoluer. La réalité aujourd'hui, et dans les enquêtes les plus récentes qui sont sorties, la pauvreté a atteint des niveaux extraordinaires dans notre pays. Les enquêtes nous ont montré que dans Dakar, dans la bandier de Dakar, des gens sont aujourd'hui réduits à avoir un seul repas par jour. Et quel repas ? Souvent, c'est de la bouillie de maïs, sans sucre, mais sucré avec du sel. Et ce sont les enquêtes qui ont été faites, qui aujourd'hui, dont les conclusions ne donnent même pas deux mois. C'est très grave. Vous vous rendez compte ? Mais si. Lorsqu'un père de famille est arrivé à avoir comme seule capacité d'offrir à sa famille une bouillie de maïs, sans sucre, celui-là a-t-il autorité sur sa famille ? Est-ce que de ce point de vue-là, l'enfant, le jeune garçon qui serait issu de cette famille, s'il a eu une opportunité pour aller en mer et aller vers l'Espagne, tu crois qu'il hésitera ? Pourtant, le président Salami a mis en place une politique sociale. Elle n'a pas servi à grand-chose, vous voulez-vous dire ? Les pays de ses pouvoirs, les bourses familiales, entre autres. La réponse est dans la question. Malgré tout ce qui a été fait, il sent encore la nécessité d'organiser un conseil présidentiel sur l'emploi. Malgré tout ce qui a été fait, parce que c'est ça la réalité. Il faut qu'aujourd'hui, quand un citoyen parle, qu'on ne regarde plus la casquette politique, mais qu'on regarde les faits. Les faits nous montrent que nos enfants préfèrent abandonner la société sénégalaise pour un voyage hypothétique où ils ont presque plus de 70% de mourir en mer. La réalité nous montre aujourd'hui que malgré tout ce qui a été fait, je ne dénie pas, je ne critique pas les options. Je pense même que sous certains rapports, la DER, sous certains rapports, les bourses familiales, sous certains rapports, tout ce qui est initié sous le vocable d'appui ou d'aide à la famille, est intellectuellement quelque chose de positif et qui peut donner des résultats. Mais est-ce que ça a l'amplitude qu'il faut ? Est-ce que ça a atteint les cibles ? Ce sont des questions sur lesquelles aucune enquête n'a répondu. Et le constat que nous faisons aujourd'hui nous montre qu'à suffisance que ces politiques-là ne sont pas du tout porteurs de solutions, puisque le problème, il est là. Pour revenir à la pauvreté, pourquoi je suis parti de la pauvreté avant de venir à l'emploi ? J'ai dit que la pauvreté est la véritable donnée aujourd'hui pour les ménages sénégalaises. Si le président de la République, à mon avis, si j'étais à sa place, la question essentielle aujourd'hui, parce que je n'ai pas de neuf ans, avant de proposer des schémas fast-track d'emploi sur lesquels on n'a aucune prise, je crois que l'objectif primordial, le premier objectif aujourd'hui aurait dû être soutenir la famille pour juguler la faim dans les familles. À mon avis, les 150 premiers milliards qui ne reposent pas sur un programme réel, sur une analyse profonde des mécanismes de l'emploi et de l'employabilité dans notre pays, auraient dû servir de bourse familiale. Parce qu'avec un million de francs, si vous le divisez en 50 000 francs, vous avez au moins 20 familles. N'est-ce pas ? Vous avez 200 familles avec 10 millions, et avec un milliard, vous vous rendez compte le nombre de familles que vous allez atteindre. Et avec ces 150 milliards, vous pouvez atteindre 200 000 familles sur une période de 15 mois. Je pense que si le président de la République avait décidé de faire en sorte que ces 150 milliards soient injectés directement dans les familles, parce que quand quelqu'un arrive avec une saigne et aujourd'hui est issu d'un accident, la première question, c'est comment faire en sorte que son pronostic vital ne soit pas entamé ? Comment en faire en sorte pour que dans l'urgence, qu'il soit sauvé ? Nous aurions dû être dans cette dynamique de comment injecter de l'argent frais à l'intérieur des familles pour stabiliser les gens. Parce que celui qui vit de bouillies de familles une fois par jour, quand il voit Cochard attaquer, mais celui-là, il n'hésite pas. Et ce n'est pas le jeune seulement, c'est la maman qui va prendre ses enfants, c'est le père qui va accompagner sa femme et ses enfants pour aller, non pas, la télévision va dire qu'on attaque au champ, mais ils n'attaquent pas au champ. Ils s'attaquent à leurs problèmes. Ils essaient de trouver des solutions à la famine qui est une réalité dans leur vie quotidienne. Je crois que c'est cela. Imaginons que 150 milliards puissent aujourd'hui stabiliser 200 000 familles sur 15 ans. Et même si on dit que 15 mois, c'est trop, on divide par deux et ça nous fait 400 000 familles sur une période de 7 mois et demi. Donc pendant 7 mois et demi, dans chaque famille, tu es absolument sûr qu'il y aura 20 litres d'huile, tu auras un sac de riz et peut-être 10 kilos de sucre. Là où ça n'existait pas, ce qui veut dire que toute autre chose qui serait ramenée dans la famille permettrait au moins de stabiliser les gens. De ce point de vue-là, ils prendront le temps qu'il faudra, 6 mois, pour vérifier et identifier les secteurs porteurs d'emploi, pour accompagner les dispositifs, parce qu'à mon avis, toutes les politiques d'emploi échouent dans le pays parce qu'il n'y a pas l'encadrement qui s'y est. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un bon projet, il ne s'agit pas de donner de l'argent à l'enfant pour ensuite lui demander de rembourser. Non, ça ne crée pas de l'emploi. Il s'agit d'abord de définir les secteurs dans lesquels on veut accompagner les enfants. Il s'agit ensuite de les accompagner dans le dispositif, non pas de leur donner de l'argent, mais qu'il y ait des structures d'encadrement qui sont à leur côté. Lorsqu'il s'agit d'un cordonnier à qui on fournit une machine outillée, etc., qu'on l'accompagne dans le dispositif avec de la formation continue, en l'insérant dans le secteur formel pour pouvoir lui permettre de pouvoir travailler directement avec les structures de financement. Et de ce point de vue-là, sur une longueur de jours, de mois ou d'années, il est possible de voir l'évolution de ce jeune-là, de voir si son business se consolide, quels sont les déficits, quels sont les tards pour corriger et adapter. Ce qui veut dire que l'accompagnement, il est permanent dans le but non seulement de le considérer, de le construire comme un acteur et un producteur national, mais ensuite de faire en sorte que le pays, le marché intérieur puisse être inondé d'une production nationale et qui nous permet de pouvoir rééquilibrer notre balance commerciale. C'est le premier palier. – Mais nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, comment pensez-vous qu'il y aura une politique d'emploi crédible si l'État du Sénégal ne crée pas des structures, par exemple au niveau de Meré, qui puissent permettre aux Gourdeniens d'avoir toute la technologie qui est disponible pour l'artisan marocain ? Si on veut que nos marakis, si on veut que nos chaussures puissent être vendues convenablement sur le marché et qu'elles puissent faire concurrence aux produits chinois, il leur faut les mêmes techniques et les mêmes technologies. Et ça ne coûte pas de l'argent, ça ne coûte pas cher. C'est comme ça que la Chine s'est développée. Les petites mains, on leur a donné un plus de technologies qui leur permettent de massifier la production intérieure et comme ça, en défilant néghi, ils ont non seulement occupé la totalité de leur marché intérieur, mais ils se sont rendus compte qu'avec tout cela et avec ces technologies, ils sont nettement moins chers que le marché international. Et c'est ça qui a créé le développement économique de la Chine. À vous entendre, les solutions proposées ne sont pas convaincantes par rapport aux problèmes de l'emploi au Sénégal ? On n'en est pas à ce niveau-là. Je crois que c'est très restrictif de parler de solutions convaincantes ou pas. Moi, je suis plus focus. Je veux qu'on règle le problème. Pour régler le problème, il faut des solutions adaptées. Oui, justement. Il faut non seulement des solutions adaptées, mais on ne s'attarde pas à la critique sur la solution, elle est insuffisante ou pas. On va au fond du problème. Je vous ai dit au début que je ne suis pas opposé aux techniques qui sont utilisées ou qu'ils veulent mettre en branle. Parce que le développement, c'est un schéma presque standardisé. Les mécanismes sont connus de tous. Là où le bas blesse, c'est sur la qualité et la crédibilité des hommes qui portent ces programmes-là. Si vous mettez de l'argent à la DER ou partout ailleurs et que la personne n'a pas la compréhension du développement, la compréhension de la création de l'emploi qu'il faut ou qu'il pense que ceci est une opportunité pour pouvoir se positionner politiquement ou qu'il pense que sa posture, il le doit à X ou Y. Et par conséquent, au lieu de regarder la réalité de la situation économique du pays et la réalité de la condition des jeunes dans ce pays, il va regarder d'autres critères. C'est ça qui fait que nos programmes n'aboutissent jamais. N'aboutissent jamais. Donc, la question, ce n'est pas aujourd'hui de dire que X ou Y, ils ne sont pas ceci ou ça, les programmes ne sont pas bons. Non, il faut qu'on soit suffisamment sérieux et assez détachés de tout ce qui aujourd'hui plombe l'argent public que l'on injecte dans le secteur dit stratégique et qu'ils n'apportent pas de résultats. C'est clair. C'est ça mon point de vue. Il y a la problématique honorable de la formation. Aujourd'hui, on parle d'une éducation, de la formation, mais on est en train également de vouloir impliquer les jeunes des Dara, notamment Dara de Koki et tous les autres Dara, soit modernes ou pas, parce qu'on a entretenu une dualité de formation aussi. Il y a la formation coranique, il y a la formation dite moderne, occidentale. Aujourd'hui, comment régler cette équation qui est aussi énorme ? C'est-à-dire, comment faire pour vraiment que les gens aient au moins un savoir-faire et une technicité au sortir des écoles ? C'est ça le paradoxe sénégalais. Durant toutes les années Senghoriennes, on s'est contenté de, je ne sais pas moi, de voyager dans les airs. Vraiment. Sans pour autant nous accrocher à la réalité. L'ensemble de nos lycées ont été des lycées modernes, entre guillemets, où l'enseignement du français, c'était comme si le français, c'était des kilos de riz qui sortaient. Vraiment. Ce n'est que récemment sous Abdoulaye Wad, et certainement avec Macky Sall, que l'on voit cette nouvelle orientation qui va. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très froid dans l'analyse. Je ne suis pas du tout là à invectiver ou à vouloir en gêner. Je crois qu'ils sont, pour ce qui est du gouvernement du Sénégal, ils se sont suffisamment auto-enfoncés, qu'ils n'ont pratiquement pas besoin d'être enfoncés. Mais il faut constater que c'est sous Abdoulaye Wad et avec Macky, qu'on envoie une orientation de notre système éducatif dans le sens de la formation professionnelle. C'est important. Cela ne suffit pas. Il faut encore approfondir le besoin. Parce que vous parlez tantôt de dualité. Une dualité qui est entretenue et qui ne sert à rien. Et il faudrait qu'on arrive à convaincre, pour ce qui est de la dara, que enseigner le Coran à un enfant est utile et important. Mais lui enseigner uniquement du Coran est un danger. Ah oui, ça oui. Parce que demain après, il faudra qu'il aille trouver de quoi nourrir sa famille. Et on ne peut pas avoir des centaines de milliers de jeunes qui ne se sont contentés que d'apprendre le Coran. Ça ne suffit pas. C'est vrai qu'on a créé beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi je vous dis que notre problème à nous, c'est que nous avons abandonné la réalité de la société sénégalaise pour réfléchir et avoir des programmes de développement pour une société qui n'existe pas ici. On a copié des modèles, des solutions. On n'est même pas dans la copie. On est dans la bêtise. On est dans la bêtise. La bêtise, c'est quoi ? C'est que quand j'ai une société, parce qu'avant que l'école occidentale arrive, c'était la Dara qui était le tour de l'école. C'est là-bas où les gens apprenaient ce dont ils avaient besoin. Et les besoins étaient essentiellement des besoins de connaissances religieuses. Et ensuite, l'autre activité professionnelle était disponible pour tout le monde, parce que tout le monde pouvait faire de l'agriculture. Aller au champ. Et les autres qui étaient des artisans, ils apprenaient les métiers dans l'univers familial. C'était familial. Donc, le schéma était clair en ce moment. Mais lorsqu'il y a eu une évolution technologique, qui fait qu'aujourd'hui, l'homme a développé énormément d'outils de production, les besoins même de l'homme sont démultipliés. Si la structure traditionnelle d'éducation n'évolue pas, il n'y a qu'à sûr. On a laissé cette structure traditionnelle exister. On a créé à côté une école française, très restrictive, qui ne pouvait pas prendre tout le monde. Et l'évolution avec le tour démographique du pays, font qu'il y a presque deux Sénégales. Et l'un des Sénégales est à l'école, l'autre est en train de faire de l'ambulance dans la rue. Et ça, ce sont des faits qui sont observables. Et pourtant, ce sont des jeunes qui sont à la fleur de l'âge, qui aujourd'hui, s'ils sont motivés soit à n'importe quel secteur d'activité économique, peuvent exceller. Parce que, vous vous rendez compte que, ici au Sénégal, on ne produit même pas du fer à béton, on ne produit pas de coulo, même l'aiguille pour coudre, on ne produit pas. Les dés à coudre, on ne produit pas. On ne produit rien. Et quand vous voyez l'homme debout, de ses habits, à sa chaussure, il y a mille et une secteurs d'activité qui peuvent faire l'objet d'informations et l'objet de création d'emplois et l'objet de pouvoir d'outils d'insertion pour les jeunes. Il faut que nous soyons extrêmement éloignés de l'univers des ministériels dans les cadres feutrés pour aller dans le pays réel et inventer des choses qui sont à la mesure des attentes des populations de ce pays. Je crois que c'est cela qu'il nous faut. Il nous faut changer complètement de perception du développement et de perception du pays à développer. Il ne s'agit pas de la France. Et le fait de voter des lois, d'avoir une belle rhétorique, etc. et d'avoir de belles théories, de convoquer des conseils présidentiels à n'en plus finir, vous faites le résumé, vous vous rendez compte que le problème, il est là. Je ne sais pas si vous avez suivi le conseil présidentiel. Vous vous rendez compte des limites. Les gens s'assoient, ils parlent, ils parlent, ils parlent pendant longtemps. Et à la limite, quand ils quittent, vous demandez le résumé, il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a rien de nouveau. On croit que parce que le président a convoqué les gouverneurs, les ministres, les cadres de l'administration, qu'automatiquement que c'est là-bas que les solutions pour l'emploi sortiront. Nous, ce ne sont pas eux les techniciens de l'emploi, c'est les administratifs. Sur quel levier doit-on principalement s'appuyer ? L'industrialisation par exemple ? Non, aujourd'hui, il faut partir au ras du sol. Vous savez, le jeune peuple du furlop, il faut aller à ce niveau-là, le former pour qu'il ait la conscience qu'il a une entreprise. L'intégrer et avoir aussi, se décomplexer. Il faut que l'État et les structures économiques étatiques se décomplexent pour ne pas avoir quelqu'un d'inutile qui ne comprend rien, mais qu'il le perçoive comme un acteur économique à part entière, mais qui est simplement dans un secteur qui n'est pas organisé. Il faut d'abord qu'on formate ce citoyen-là pour qu'il ait conscience que ces 10 bœufs et ces quelques 40 chèvres ou 100 moutons sont un capital et c'est une entreprise et qu'ils puissent être considérés comme tels et intégrés comme tels dans le dispositif. Lorsque vous le percevez comme ça, cela est tellement vrai que quand il s'agit par exemple du secteur de la pêche, le jeune qui a, ou la famille qui a sa pirogue, qui peut faire travail plus de 50 personnes, plus que les entreprises qui ont pu en servir ici à Dakar, mais ne sont dans aucun dispositif financier. Ils font beaucoup d'argent. Ils n'ont accès à aucune structure de financement. Ce qui veut dire que le pays réel et l'organisation qui aurait dû avoir la charge de gérer le pays, c'est comme Yala qui a lié. Il y a des années-lumière entre ces deux trucs-là. Alors que la réalité aurait dû que... Voilà. Moi, j'ai une famille de pêcheurs. Ils ont une pirogue, deux ou trois pirogues. Ils ont quatre moteurs hors bord. Ils ont le fil à tourner, etc. Ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, je viens, j'apporte le camion frigo. Dans l'espace, je construis des entrepôts frigorifiques. Je fais de la production. Et ensuite, j'incite et j'intéresse pour que le secteur soit subventionné comme il se doit. Pour que le matériel ne coûte pas cher. Que je travaille de manière coordonnée. Pour que le repos biologique soit une réalité. Qu'il y ait une coordination. Et que l'on travaille comme un pays qui a des partenaires stratégiques. Comme la Mauritanie, la Gambie, les deux Guinées. Et qu'on travaille dans cet espace-là pour que l'activité de la pêche puisse être ouverte. Et que les accords qui doivent exister existent. S'il faut payer la Mauritanie, on paye. S'il faut payer la Gambie, on paye. S'il faut payer ailleurs, on paye. Et qu'on organise le secteur. Et qu'on le protège aussi par rapport aux contrats internationaux. Qu'on ne livre pas les ressources aléatiques à l'Union Européenne ou aux navires chinois. Beaucoup de secteurs en souffrent. Non, vous voyez, rien que sur ce secteur-là, vous voyez ce que le BTP subit. C'est ce que le jeune pêcheur subit. Les grandes entreprises de BTP aujourd'hui, ils ne gagnent plus les marchés. Les marchés qui sont intéressants sont pour des multinationales. Nos grandes entreprises sont transformées en des filières de tâcherons. Et il n'y a plus de transfert technologique. Les gens dépérissent. Parce que dans ce secteur, si vous n'êtes pas au sommet, si vous ne faites pas de grands travaux, vous désapprenez. Vous désapprenez. Et votre expertise, le Sénégal était connu dans toute la sous-région et même dans toute l'Afrique comme étant le pays qui était le plus grand pourvoyeur de maçons de qualité. Des techniciens du bâtiment de qualité. On a construit le Gabon. Mais aujourd'hui, allez-y voir. Ces élites-là ont disparu. Parce que quand vous donnez ce qu'il y a de meilleur à des étrangers, vous ne favorissez pas le développement de vos entreprises locaux. Et de ce point de vue-là, on est dans cette situation-là. Ce même phénomène-là, le pêcheur le vit. Parce qu'avec sa petite pirogue qui n'évolue pas depuis 1960 jusqu'à présent, il n'y a aucune évolution là-dessus. Il va être face à des concurrents chinois ou européens qui viennent faire du rasia. C'est dans vos autres territoires. La pêche industrielle. Et ensuite, vous revenez à Saint-Louis, il y a l'exploitation gazière et pétrolière qui aujourd'hui est un autre problème. parce que les zones d'exploitation seront des zones fermées où l'on interdira au pirogue d'accéder. Vous augmentez la pénibilité de son travail, vous rallongez les temps de parcours et de séjour en mer et en contrepartie, la seule chose qu'il va avoir, c'est-à-dire qu'avec le dégazage et la pollution, la ressource va encore se rarifier. Mais si nous avions... Comment quelqu'un peut-il parler de politique d'emploi s'il n'est pas capable de protéger l'emploi qui existe aujourd'hui ? Comment est-ce que le président de la République peut-il convoquer un conseil présidentiel sur l'emploi alors que les accords qui ont été signés sur le secteur de la pêche ont tué cette activité ? Non, mais c'est ça le problème. Donc, il faut changer complètement de paradigme, changer complètement de perception des choses et aujourd'hui, vraiment, la préférence nationale est devenue une donnée économique. Si la Russie et les Etats-Unis et la Chine excellent dans ce domaine, malgré la toute puissance économique, qui est donc de nos pauvres pays où nos gens viennent tous de démarrer et qui n'ont rien. 11h42, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMI-FM et nous recevons l'honorable député Sherbamba Djei, secrétaire général aussi de la FSDBJ, Hassan. Oui, pendant longtemps, honorable, on a taxé les Sénégalais et les Africains en général de n'avoir pas la culture d'entreprise. Quelque part, vous disiez que, oui, nos cultures ne sont pas du tout adaptées à l'esprit d'entreprise en tant que tel. Mais je pense que tous les jeunes qui viennent notamment même des Dara, on peut démontrer le contraire, en tout cas à plusieurs niveaux. Le souci maintenant, c'est peut-être l'accès au crédit. Les banques ne donnent pas de financement à n'importe qui. Si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas de garantie, vous ne pouvez pas monter une entreprise. Tout cela, c'est un problème. On a peut-être essayé de régler avec des structures comme la DER et autres, mais comme vous le disiez, le problème, c'est les cibles. On ne sait plus qui en profite. C'est assez des soucis que nous avons, sérieusement. Oui, absolument. Et ensuite, je crois que nous connaissons le mal, nous connaissons le problème. Je crois qu'on nous peine simplement à dérouler des solutions efficientes et efficaces pour juguler le problème de la pauvreté d'abord et de l'emploi ensuite. Si vous prenez un secteur comme l'agriculture, il n'y a pas longtemps, le Sénégal a acheté ou a emprunté pour le Brésil des matériels agricoles. Mais le constat qui est fait, c'est que ce sont toujours les mêmes individus qui, aujourd'hui, récupèrent ces matériaux. Et si vous allez du côté du Nord, certains de ces matériels-là ont été vendus en Mauritanie. Ça, c'est Sénégalais. Oui. Alors que si vous prenez 1000 hectares, vous prenez 1000 jeunes, vous donnez à chacun un hectare, vous empruntez du matériel agricole, adapté à un type de culture, confié à une coopérative et à un système d'encadrement de ces 1000 jeunes. Je crois qu'il faut réduire les espaces, réduire les cibles et être focus et aller dans le fond. Vous savez, ces jeunes-là, ils n'auront pas besoin que tu leur donnes de l'argent direct. Avec la coopérative, vous amenez les machines outils, ils font le travail, ce qui veut dire que vous allez former des jeunes pour conduire les engins, vous allez les former pour la mécanique, vous allez les former pour tout ce qui tourne autour de la rentabilité de cet investissement. Lorsque vous prenez à côté d'autres jeunes qui sont les titulaires des parcelles, vous allez les former à des techniques culturelles qui ne sont pas, non pas une vue de l'esprit, mais qui résultent de la perspective globale de l'État du Sénégal de fournir à notre pays dans des spéculations bien définies, des tonnages bien précis. C'est ça la planification. Et de ce point de vue-là, les gens, les jeunes pourront être encadrés avec des ingénieurs agro, avec des ingénieurs électromécaniciens et ils les suivront, ils ne toucheront pas de l'argent. Quand il faudra amener de la semence, la structure sera assez rigoureuse pour amener de la semence de qualité. Les engrais seront de qualité parce qu'on ne permettra à personne de faire ce qu'il ne faut pas faire. Les spéculations. Ou même de la corruption. des Sénégalais résidus, quoi. Donc, lorsque ces jeunes-là vont être encadrés sur une période culturelle, le fruit, il y aura une structure de commercialisation qui, à l'échelle locale, prendra en charge la production et à l'échelle nationale, pourra le prendre parce que ça répondra à une politique globale définie par l'État du Sénégal. Et ces jeunes-là n'auront aucun problème pour rembourser les investissements puisque c'est l'État du Sénégal qui emprunte et nous pourrons les subventionner de telle sorte que l'effort qu'ils fournissent ne sera pas lourd ou supportable. Ainsi, sur ce secteur-là, vous pouvez en même temps y adjoindre un programme d'un habitat social qui permettrait à ces mille jeunes d'avoir un habitat. Donc, de pouvoir consolider une famille, d'être encadrés sur une période plus ou moins longue jusqu'à ce que les techniques et la méthodologie soient suffisamment appropriées pour que nous pensions à autre chose. Vous voulez multiplier sur l'échelle du territoire national en fonction des types de sols que nous avons et en fonction des besoins que nous avons aussi bien sur la production sénégalaire que sur la production horticole. organisée ainsi. Nous ciblons les zones agroécologiques. Nous travaillerons avec des jeunes, pas seulement avec des centaines de milliers, mais avec des millions de jeunes sénégalais qui seront encadrés et ainsi on ne parlera plus du phénomène de l'errance et de l'ambulance que nous voyons dans nos villes. Ce sont des programmes très sérieux qui aujourd'hui nécessitent que les maigres ressources que nous avons soient non seulement rationalisées mais que la collecte à travers les impôts se fasse de manière très régulière sans discrimination avec aucune forme d'exonération possible pour qui que ce soit. De la même manière, les ressources nationales que nous avons, que ce soit au niveau de l'or, de l'erreur, etc. et cela suppose que pour pouvoir aider nos jeunes, il nous faut nous approprier ces ressources-là. Il n'est pas acceptable que ce soit une directive de l'UEMA ou cas, je pense que l'UEMA là-dessus a lourdement fauté parce qu'on ne peut pas demander à un pays sous-développé d'avoir 10% de ses ressources naturelles. Et c'est inacceptable pour des technologies qui ne sont pas extraordinaires. Est-ce qu'à Diogo ou je ne sais pas, vous croyez qu'ils ont eu des technologies de dernière génération ? Non ! C'est des machines-outils qu'ils ont, ils exploitent le truc, c'est ce que l'État du Sénégal est capable de faire. Vous croyez qu'il y a une technologie extraordinaire pour extraire de l'or ou extraire du fer ? Non ! C'est des technologies qui sont là, disponibles. Quand un État est capable de mettre en place une société nationale chargée de l'exploitation de l'or, l'or du Sénégal ne sortira pas de notre pays. Ils sont capables aujourd'hui de faire des levées de fonds de plus de 150 milliards. Tu crois qu'une mine va nous coûter un investissement de plus de 150 milliards ? Vraiment ! Non, il faut qu'on soit sérieux. Ça nous permet de faire de la promotion nationale d'aller maintenant sur le marché international trouver des techniciens qui existent, qui ont la compétence si nous ne les avons pas pour nous accompagner. Mais le produit nous appartient. Je crois qu'il faut qu'on, parfois, il faut oser sortir des mécanismes de l'EFME et de la Banque mondiale, adopter notre propre système, nous adapter au marché, utiliser les règles du marché pour avoir le courage d'aller dans les directions qui semblent être les plus intéressantes pour le développer dans notre pays. Associé à une gestion comme celle qu'avait promis le président Macky Sall, une gestion vertueuse, on parle justement de ces indemnités-là annoncées pour les anciens premiers ministres, on en a déjà annoncé pour les anciens présidents de conseils économiques, notamment. Comment appréciez-vous cette mesure dans un Sénégal comme le nôtre où tout est urgence, tout est problème ? Vous savez, c'est encore l'autre problème du Sénégal. Les frais de fonctionnement dans notre budget sont exorbitants. Et le budget d'investissement, il est riquiqui, insignifiant, voire même absolument inutile. Et nous sommes obligés de recourir toujours à des emprunts pour financer l'investissement. On en a, c'est 350 milliards de budget FMI. À côté de cela, à côté de cela, rien que les achats de véhicules, si vous revoyez le budget du Sénégal en termes de fonctionnement, vous allez être surpris, vous vous rendrez compte que pour le confort de 140 000 fonctionnaires, c'est presque les 70% du budget qui sont engoultis. C'est grave. Et nous sommes 16 millions. Donc, de ce point de vue-là, j'estime qu'il y a besoin de rééquilibrer le fonctionnement de l'État du Sénégal. Réduire les frais, réduire les dépenses, réduire la facture à toutes les factures, qu'elles soient énergétiques, téléphoniques, etc. Et c'est possible, mais il faut qu'on soit extrêmement près de nos sous pour pouvoir aider ce pays-là à faire des économies de masse. Il n'est pas possible pour un État qui crée des institutions qui ne lui servent à rien de faire de l'économie. Ce n'est pas possible. Parce que l'existence du CSE comme du HCCT, vous m'ajoutez encore les salaires des ministres, on parle aujourd'hui des salaires des anciens premiers ministres, vous me parlez aujourd'hui des salaires qui vont être offerts aux anciens présidents des institutions. donc il y a une caste de politiciens qui aujourd'hui sont non seulement au pouvoir, en train de consommer de manière à induire les ressources de la République, mais ils sont tellement intelligents qu'ils pensent à leur futur. Et non seulement ils ne servent à rien du tout à ce pays, maintenant qu'ils sont en pleine activité, ils veulent que nous gérons les retraites, etc. etc., etc. Mais ce n'est pas acceptable. Vous croyez que 10 premiers ministres à 10 millions, c'est 100 millions le mois, ça fait 1 milliard 200 millions l'année. Vous allez répondre quoi à un jeune ? 1 milliard 200 millions, ça crée de l'emploi. Et des gens qui ne nous ont jamais... Non, non. Tout ce qui nous ont gouverné, moi y compris, et je le dis haut et fort, tout ce qui nous ont gouverné, moi y compris, des indépendances à maintenant n'ont fait que construire le sous-développement de notre pays. Et ils se prétarguent tous d'être des hommes d'État. Maintenant, on récompense les nuls. Hassan, voilà, on ne reste pas plus de 8 minutes. Voilà, justement, c'est l'occasion peut-être d'aborder cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur la suppression du parrainage. Je me rappelle à l'époque, vous disiez déjà que c'était une mauvaise loi. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été conforté par cette décision. Mais malheureusement, ce qui étonne, c'est la réaction justement à des autorités. Benoît Samo parle de décision nulle et non avenue. Elle parle même des juridictions étrangères. Ça peut poser problème. C'est cette perception d'une Cour de justice. C'est des problèmes de culture. C'est des problèmes de culture. Un homme d'État ne peut pas parler comme ça. Personne n'a lié les mains du Sénégal pour l'amener à la CEDEAO. Nous y avons souscrit librement. Nous avons adopté ces règles de droits communautaires. Et nous les avons intégrées même à nos lois. Vous voyez le niveau de la régression. Absolument. Absolument. Vous voyez le niveau de la régression. C'est perceptible. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que ces gens-là ils ne sont même pas capables de faire avancer les mécanismes sous-régionaux. Quand des ministres ou des membres du gouvernement sont capables de réagir de la sorte s'ils vous disent qu'ils croient à la CEDEAO ça ne se repose sur rien. Ils ne vont rien faire pour que les mécanismes d'organisation communautaire que nous avons puissent être efficients et qu'on puisse aller vers l'intégration. Ils n'y croient pas. Parce que quand tu dis que c'est une juridiction étrangère je dis que tu n'as exactement rien compris. C'est comme si tu me disais que le tribunal des caisses est une juridiction étrangère. C'est pareil. C'est nous qui les avons intégrés. C'est nous qui avons élargi notre environnement. Avec nos compétences. A lui, moi et à la CEDEAO. Si un homme d'État n'est pas capable de comprendre cela cela pose problème. C'est très inquiétant. Vous avez été très 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 intelligent en évoquant ce que j'avais dit à l'époque. Je lui avais dit que les lois les lois les lois de la république doivent être impersonnelles et doivent viser l'intérêt général. Ils ne doivent pas être circonstanciés à un besoin ponctuel. Malheureusement vous voyez la croix du cercle leur fonctionnement est exorbitant. Ils augmentent leur salaire et préparent leurs richesses. Ils utilisent nos ressources pour leur confort personnel. Lorsqu'il s'agit de compétir ils nous embarquent dans des imbruglios politico-judiciaires qui ne répondent à rien. Est-ce que cet environnement-là est propice à la création d'emplois ? Est-ce que cet environnement-là est prospice au développement ? Voici les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. On ne peut pas comprendre qu'un État qui se respecte qui a fait voter à l'Assemblée nationale l'intégration du Sénégal à la CDAO puisse aujourd'hui rebrousser le chemin. Ça veut dire qu'on est dans du n'importe quoi. On est dans du n'importe quoi. Et par conséquent il faut que nous arrêtions de croire que nous sommes seuls dans ce monde et que nous pouvons nous permettre au nom de ce que nous voulons pour faire n'importe quoi sur le dos des Sénégalais. C'est ce qui nous a valu les émeutes d'il y a quelques mois. Et nous allons encore nous payer d'autres émeutes. Je ne fais pas dans la divination. Je suis dans une logique implacable parce que les raisons pour lesquelles les Sénégalais sont sortis et qu'il y a eu explosion sociale n'ont pas bougé. Pourtant le chef de l'État dit avoir compris le message. C'est pour cela que moi j'ai peur parce qu'il n'a rien compris. Je suis là. Parce qu'il n'a rien compris. Parce que le discours il ne s'est pas pour rien que l'autre disait que ce que vous dites ne m'intéresse pas. Parce que ce que vous faites parle si fort que je n'entends plus ce que vous dites. Pour déterminer qui est Macky Sall et comment il a compris il faut regarder les actes qu'il pose. Vous croyez que la frénésie pour prendre plus de 100 millions par meeting organisé des meetings à gauche et à droite pour calmer un président traumatisé que c'est ça la réponse qu'il faut à notre pays ? Non. Je ne le crois pas. Vous croyez aujourd'hui que le fait de nier la prépondérance de la cour de justice de la CDA sur le surnom loi interne est une manière de dire qu'on a compris ? Non. Le fait de dire que vous nous avez surpris mais ça ne se prendra pas. même Khaled Bouifo même un enfant qui s'amuse ne devait pas dire ça à force et lui un homme d'état ou un responsable. C'est pourquoi je vous dis que toutes les conditions sont là pour qu'à la prochaine explosion que nous ayons 10 fois plus ce que nous avons observé. Je vous ai parlé dès le départ de la profondeur de la pauvreté dans notre pays. Oui. Je vous ai averti dès le départ sur le fait que ça c'est le loup quotidien de beaucoup de familles et de ménages dans notre pays. Ces gens-là au quotidien souffrent et personne ne fait quelque chose. Les programmes qui sont posés sont des programmes aériens qui ne touchent pas la profondeur du mal que nous vivons. Quand ils ont eu l'opportunité d'avoir un endroit où ils pouvaient aller prendre du tchèp du méo etc ils ne se sont pas gênés et c'est toutes les classes d'âge qui sont parties. C'est des alertes. C'est des alertes. C'est des alertes pour que nous nous repositionnons. C'est des alertes pour que nous cessions. C'est des alertes pour qu'enfin nous nous occupions du Sénégal et des Sénégalais. Si nous ne le faisons pas demain tout ce qui adviendra individuellement et collectivement nous en serons les seuls et les responsables. En deux minutes nous parlons très rapidement des locales. Serez-vous candidat ? Mais bien sûr. C'est le candidat à Saint-Louis. Cela ne fait aucun doute. Vous savez pourquoi ? Parce que moi je dis que comme le rappelait cher Belaïdé que politique moi c'est que c'est un peu que c'est 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 politique est un atout pour ce pays. J'ai eu à gérer cette ville-là pendant cinq années à la grande satisfaction des citoyens de Saint-Louis et aujourd'hui que je ne suis plus là-bas ils se rendent compte de ce qu'ils ont raté. J'ai été la seule ville du Sénégal où le transport scolaire était gratuit. J'ai été la seule ville du Sénégal où il y avait une unité de gériatrie qui venait rendre visite aux gens du troisième âge dans leur maison pour leur fournir des freins et leur apporter une assistance médicalisée chaque fois qu'il appelait un numéro de téléphone. Comment appréciez-vous la gestion de votre successeur ? Elle est à l'image de la gestion de son patron. Elle est à l'image de la gestion de son patron. Et aujourd'hui la ville de Saint-Louis a perdu son lustre. Tout ce que nous avions fait je vous disais qu'à l'époque en partant je lui ai laissé un budget d'investissement de 25 milliards avec un programme de développement touristique de 17 milliards qui pour la première fois étaient gérés par la commune de Saint-Louis. Ils ont tellement dormi que la France a tapé sur la table au point que l'état du Sénégal a retiré ce programme à la ville de Saint-Louis pour le confier à l'APIX. N'est-ce pas de la régression ? Midi, ça peut être une dernière question ? Non, en fait c'est juste les attaillements sur les locales, les dates, tout ça, ça pose énormément de problèmes. Mais ça pose un problème parce qu'en réalité nous ne sommes plus dans une démocratie mais nous sommes dans une caricature démocratique où c'est le président de la République qui décide de la date des élections du moment le plus propice pour lui de la compétition et qui plus est il a la liberté de choisir qui doit compétir ou qui doit participer à la compétition électorale. En 1992 quand on s'est batté sous Abdou Diouf pour un code consensuel le Sénégal était dans la dynamique d'avoir une démocratie consolidée. Les acquis de 92 par rapport aux acquis de 2021 vous vous rendez compte que le Sénégal a plus reculé. Entre 2012 entre 92 et 2021 nous avons régressé. Nous étions plus démocratiques en 92 que nous le sommes maintenant. Nous n'avons pas accès à la télévision nationale. pour l'opposition. Nous n'avons même plus accès aux salles privées de Dakar. On ne peut plus se réunir comme il faut. Quand on est une menace vous voyez ce qui se passe. On fait l'objet d'un procès d'intention. On est calumnié et parfois exilé et parfois même notre posture électorale est complètement changée. Et ça on l'appelle quoi ? Vous croyez que Pinotier faisait pire que ça au Chili ? Au Chili. Non je vous pose la question. Est-ce que Pinotier faisait pire que cela ? Est-ce que l'Argentine sous la junte militaire faisait pire ? Est-ce que Idi Amin Dada faisait moins que cela ? Parce que c'est ça la réalité. Et je ne fais pas un mauvais procès à Macky Sall. Je ne fais que décrire une réalité que nous vivons tous. et nous méritons mieux que cela. Nous méritons mieux que cela parce que des Sénégalais qui sont capables de gérer ce pays au milieu des intérêts des Sénégalais existent et j'en fais partie. Vous prenez mon parcours depuis que je suis dans l'activité politique personne ne m'a mis en défaut. Je suis resté constant et j'ai été un acteur de premier plan dans tous les combats y compris le combat qui l'a aidé lui à être président de la République. Les Sénégalais comme ça existent et il est temps que les Sénégalais les regardent leur donnent les moyens d'exister pour que nous puissions sauver ce pays. Parce que les vrais patriotes ceux qui peuvent gérer ce pays ceux qui peuvent aider les Sénégalais ceux qui comprennent les problèmes de ce pays sont là et j'en fais partie. Et il est temps que nous nous occupions de notre pays et que nous abandonnions les chemins sinueux dans lesquels nous sommes depuis les indépendances et qui ne mènent à rien du tout. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce Grand Oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir honorable député cher Bamba Djei secrétaire général aussi du FSDBJ. Merci bien Fatou. Merci Srin Hassan et merci à tous les éditeurs de Réumé FM. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djawo Diallo pour la mise en onde. Hassan, merci. Merci à vous Fatou et merci à vous pour tous ces éclaircissements. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour un autre Grand Oral. Réécoutez celui-ci lundi à 18h. L'émission sera aussi disponible sur Réumé Officiel, notre chaîne sur YouTube. Excellente journée.